Aujourd'hui on va travailler sur Waki Gatame Et vous allez voir les 4 formes qu'on fait dans le programme de la ceinture blanche à la ceinture blanche Alors vous allez faire attention à plusieurs détails quand vous faites Waki Gatame C'est peut-être la technique que je vois le plus mal faite En règle générale, je ne parle pas forcément de nous Mais en général quand je regarde par exemple sur YouTube comme ça, je regarde les gens faire Waki Gatame Il y a quelque chose qui leur a échappé Tenez compte que ce n'est pas parce qu'une technique fait mal qu'elle est bien faite D'accord ? Et une technique, les gens sont habitués à travailler sur des catégories de poids Envisagez toujours que l'autre il est beaucoup plus fort que vous et beaucoup plus lourd Vous allez voir que vous allez trouver les solutions Mais si vous le faites mal ça ne passera pas Alors qu'est-ce que c'est que Waki Gatame ? Waki Gatame c'est une technique dans laquelle on va placer son coude Son coude, je dis bien, sous l'aisselle D'accord ? Et une fois qu'il est là, en contact Ici en contact Voilà, contre moi Je raccroche le bras vers moi Et j'attrape son poignet Après ici, il y a plusieurs façons de le faire Bon là, voilà, je vais mettre son poignet ici en flexion Mais s'il avait une arme, je ne le ferais pas D'accord ? On va voir après Ok ? Voilà Ça, c'est la base de Waki Gatame Qu'est-ce que je vois la plupart du temps ? La plupart du temps, je vois des gens qui ne font pas ça Ils se jettent comme ça sur l'épaule, sur le tricet Et ils se tordent comme ça Alors ça c'est valable Même lui, il pourrait se lever, il va dire Je ne pourrais pas le contrôler Ça ne sert à rien, c'est un truc qui ne sert à rien du tout Donc le premier point, c'est ça Sous l'aisselle Cette main en dessous Et celle-là, pousse sur le pouce, doigt à l'intérieur de la main Mais là, on n'est toujours pas bon On n'est toujours pas bon, pourquoi ? Parce que quand on est comme ça Vous voyez qu'il y a ici, cet angle-là D'accord ? Entre la main et la poitrine Donc en fait, quand vous êtes là Tournez un peu par ici Vous allez avancer Ici De façon à ce qu'on soit aligné Par rapport au bras La plupart du temps On est comme ça en arrière Et ça, ce n'est pas bon D'accord ? Donc il faut venir ici Voilà, là et là Et la position des jambes Quand vous êtes ici C'est un bifanchi C'est-à-dire que vous rentrez les pieds vers l'intérieur Et vous descendez ici, droit Voilà Ça, c'est la position de On va dire une base De Waki Gatame Ok ? Donc bien faire attention A ce que le bras soit Le coude sous Sous les seules Pas appuyer sur le coude Comme ça Il y en a qui appuient comme ça Non, c'est Je passe bien devant J'enroule Je le maintiens là Là Et là Et maintenant je réduis l'angle ici Et je descends ici Ok la position ? Alors, je ne vais pas vous voir comme ça Vous devez coucher sur son bras Bon On va faire ça Par rapport A une saisie du revers On va faire ça Par rapport A une saisie des deux poignets On va faire ça Sur quatre opportunités différentes D'accord ? Et vous allez à chaque fois Faire attention Parce qu'il y a plusieurs choses Alors sur la saisie du revers On va bien me pousser ici Cette main Va saisir En dessous Et celle-là va frapper Et là L'erreur la plus commune C'est que je fais ça Je n'ai pas bougé Et je viens chercher la main ici Si votre coup N'a pas eu d'effet Tiens fort Si votre coup n'a pas eu d'effet Je vais me bloquer comme ça Et lui va me frapper Avec le bras C'est pas bon D'accord ? Donc au moment Parce que là Au moment où je le frappe Soit à la gorge Vous pouvez faire ça si vous voulez Vous pouvez lui mettre On va tuquer ici A même temps que je fais ça Je tourne le poignet A même temps Et non seulement je tourne le poignet Mais je vais tourner aussi l'orge Parce que Le défaut suivant C'est que je prends ici Et je me projette vers l'avant Et là il me frappe D'accord ? Donc ça c'est pas bon Donc il va falloir tourner Ici le corps De façon à ce que Ce bras S'éloigne de moi A la position ? Si vous ne faites pas ça Vous serez obligés De beaucoup lever Ici le coude Ça c'est pas bon D'accord ? Donc il faut tourner De façon à ce que Je ne lève pas mon coude Et maintenant j'avance Je fais un Je fais mon contact Et maintenant j'ai juste à réduire L'écart qu'on a dit Entre la poitrine et le bras Et venir se positionner Et lui Vas-y essaye de te lever S'il ne peut pas Il l'avance Ok ? Le rôle de hooker Est très important Parce que sur cette technique C'est la chance Qui va lui arriver S'il commence à se baisser A se baisser A se baisser A se baisser A se baisser Vous vous retrouverai par terre D'accord ? C'est pas ce qu'on cherche Il y a un phénomène D'action-réaction Là Là Il vient là Et là lui Il va chercher à se relever Déjà Crac ! Il va se casser tout seul Et moi je vais associer Le point de mon corps ici Et je descends Ok ? Pour cette première approche Allez-y C'est parti Attention à ne pas faire souci Ici vous ouvrez Et vous mettez la tête comme ça en avant En même temps que vous ouvrez Non Laissez le voir Là Vous voyez ? Et non pas Comme ça la tête en avant Et les pieds Comme ça D'accord ? Deuxième forme On va le faire Surtirer Alors on est ici Il s'attire proche D'accord ? Comme ça Alors Soyez naturel Enfin essayez Donc vous venez ici Je crois Voilà Hein ? C'est pas ça C'est pas naturel ça Moi il n'y a jamais plus quelqu'un Qui m'attirait Sur le revers Fondant ça quoi D'accord ? Bon bien Il tire On s'appuie sur lui On prend On frappe D'accord ? On frappe Les choses On entend Permis Bien Ça c'est la première phase De l'uniforme La deuxième phase C'est le déplacement De ce pied Suffisamment loin Pour entraîner son corps Vers l'avant Ici on ne peut pas passer Hein ? D'accord ? Donc ici Je mets suffisamment loin Là-bas En tirant sur le bras Regardez Et je passe Et je passe Et maintenant Je recule celle-là Et je viens poser Le genou à terre Sans perdre le contrôle C'est la difficulté Il ne faut pas perdre le contrôle D'accord ? D'accord ? Voilà Je m'en mets Hop Vous voyez Là il se redresse Bon Et quand lui se redresse Moi je descends Vous voyez l'idée ? Premier principe J'ouvre Je cède à sa poussée Je me place Dans une position Qui me bénéphare au rame Et je vais créer une réaction C'est-à-dire Je vais tirer Et on va associer Les deux forces Lui se lève Voilà Et quand il se lève Moi je descends Et je vais faire mon brotier ici Imaginez que vous faites Le premier mouvement Qu'on a vu Donc ici Là Je passe Et là il sent par exemple Qu'il peut se regrouler vers l'arrière Tourne, tourne, tourne Là Ok ? Il a été réactif là Un Deux Si on va vers l'arrière Je le suis Ok ? Pour une fois Bon Un Je viens ici Je sens qu'il part vers l'arrière Je le suis Ouais ? Allez c'est parti Sur mon agoriste D'accord ? On va faire la troisième forme Alors il vient Je le ferai Je le ferai J'ouvre exactement Dans la même façon Que tout à l'heure Et je vais me placer ici Voilà Donc à partir d'ici Maintenant je vais glisser C'est à dire Je vais glisser cette chambre ici Mais avec mon bras Je vais faire le mot blanc contraire C'est à dire Je vais faire ça Ici Quand vous glissez Vous allez à l'arrière Pourquoi ? Parce que Si je m'étale comme ça Lui va s'étaler aussi avec moi Et je vais me retrouver à l'arrière Par rapport à lui D'accord ? Donc Hein ? Je tour On roule ici Je bloque bien Et là vous voyez Si je fais ça Je vais reculer Hein ? Donc j'appuie J'exerce une pression comme ça Et en même temps Que j'exerce celle-là Je me chèque ici Et vous glissez Pour arriver dans cette position Avec cette jambe Bien en appui Et ici Ne posez pas Le pied Laissez le glisser Je passe ici J'assure le contrôle J'y vais Et quand j'y vais J'appuie à l'arrière Il reste là Il reste là Il reste là Il reste là Voilà Ok ? Faites-le doucement Alors Riotedori On va le faire sur Riotedori Donc il va venir Il va accraper Avec attention par exemple De me donner un coup de genou Avec l'autre En tirant sur les bras Ah oui Boum Voilà Ok ? Et c'est ça Donc Vous allez reculer Et le tirer ici Vers le sol D'accord ? Voilà Ici Vous allez bouger Les deux mains à la fois Celle-là va venir Par ici D'accord ? Et celle-là va venir De dire ici Entre le pouce et l'index Tiens Tiens Voilà Ok ? Et en même temps Que vous faites ça Vous mélange Et vous arrivez ici Un Et deux Et vous pouvez faire Si vous voulez Les trois formes Pas de problème Là c'est Recus du pied en arrière Les deux mains A la fois Voilà Vous voyez C'est le plus équilibre Hop Et on vient ici C'est bon ? Allez Un fonce vers lui Tu vois On relâche Ok ? Ok ? Comme ça Donc ici Maintenant avec cette main Vous allez venir saisir Ce poignet En tournant En tournant Ou je crois En vous écartant Là Ok ? Le poignet qui est au-dessus Là Et cette jambe va suivre Maintenant On va imaginer Ici Et retire sur mon bras En faisant ça Et en repuie dans son pied Aussi Allez Essayez de me ramener ici Par exemple Pour passer son pied Ou passe sous le bras Passe le bras Voilà C'est bien vu Donc ici Là Dès qu'il va reculer Et tirer ici Je le suis D'accord ? Je le suis ici Voilà Là Tu recules T'en peux pas Et je suis ici Là Ok ? Donc là Sur cette action-là Vous allez Saisir Ce poignet-là Ok ? Souvent Ok ? Qu'est-ce que ça va rester ? Non C'est bon ? On va pousser Et gauche Il continue à pousser Et droit Et ensuite On va passer Là C'est là C'est cette main Qui va saisir Donc Gauche Trois Gauche Voilà Et droite Et droite D'accord ? Trois Gauche Et droite Ça ne va pas faire Droit Et droite Et droite Ok ? Ok ? Pronté C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti